Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Infinite Warfare Et ce n'est pas sur n'importe quelle map, ça sera sur la map terminale Et plus particulièrement plutôt sur le remake de la map terminale Vous le savez pour ceux qui ont joué à MW2, la map terminale c'était celle de base Ensuite on a eu un premier remake, c'était pas forcément un remake, c'était quand même la même map sur MW3 Et là on a vraiment un remake avec un décor différent, d'ailleurs décor qui perturbe un petit peu Pour ceux qui avaient vraiment leurs habitudes sur Terminal, sur MW2 et MW3 C'est vrai qu'on a quand même un petit peu du mal à retrouver ces repères D'autant plus qu'il y a les mouvements spéciaux Donc voilà, c'est clair que ça ne va rien arranger Et du coup les déplacements qu'on avait l'habitude de faire vont être un petit peu contrariés Par justement les nouveaux déplacements que l'on a avec Infinite Warfare Infinite Warfare, il a fait couler beaucoup d'encre Beaucoup de personnes, alors qu'ils ne l'ont même pas encore touché Sont déjà en train de dire non je ne l'achèterai pas, ce jeu pue la merde Moi il n'y a que Code 4 qui m'intéresse Clairement je suis prudent sur ce que je pense du jeu Je vais attendre d'avoir la bêta dans un premier temps Parce que forcément lorsqu'on va avoir le jeu à la maison On va pouvoir se faire une idée un peu plus précise Que lorsque l'on se retrouve en LAN C'était le cas au Code XP quand on a justement eu le jeu pour la première fois en main Avec les autres collègues Youtubers Mais voilà je reste prudent Pour le moment je ne sais pas Il y a quelques petites choses qui me gênent D'autres choses qui me plaisent Mais voilà je garde mon jugement Afin de ne pas vous raconter de la merde Afin de ne pas vous dire le jeu va être génial Alors qu'en définitive il est pourri Et inversement au lieu de vous dire le jeu est pourri alors qu'il va être génial Bref soyons prudents Et surtout si vous n'avez pas joué au jeu Ne commencez pas à faire un bilan Alors que voilà vous connaissez strictement rien du jeu Je vous ai proposé il y a de ça quelques jours Quelques vidéos informatives à propos d'Infinite Warfare J'étais dans des conditions très précaires Et je suis très content de retrouver tout ça De retrouver mon setup De retrouver mon écran qui est suffisamment grand Pour que je puisse bien voir ce que je fais Ma webcam, mon casque avec mon micro intégré Bref je suis très content de retrouver On va dire un certain confort Parce que c'est vrai que quand je vous ai proposé ces vidéos Bah c'était un petit peu la galère D'ailleurs vidéos je suis vraiment très surpris Très déçu Les vidéos ne vous ont pas intéressé Alors que je vous proposais justement Des informations que vous ne pouviez avoir nulle part ailleurs C'est à dire les différents atouts disponibles sur Infinite Warfare Les différents spécialistes et leurs caractéristiques chacun Enfin avec chacun de leurs caractéristiques Mais aussi les scores stricts Et pourtant vous avez boudé les vidéos Elles font vraiment très peu de vues Alors certes certains vont me dire Ouais mais Karim c'est Infinite Warfare qui n'intéresse pas Certes mais j'aurais cru vraiment que ce genre de vidéos vous aurez plu Parce que pour ceux qui me suivent depuis très longtemps C'était ce que je proposais sur les anciennes vidéos Sur Black Ops 2, sur MW3 C'était un petit peu, je ne vais pas dire que c'était des tutos Mais ça reprenait un petit peu l'ancien Karim Celui qui vous proposait des vidéos un petit peu informatives Mais bon Voilà des fois on va faire des vidéos qui vont intéresser Des fois on va faire des vidéos qui ne vont pas forcément intéresser Donc c'est ça qui me surprend C'est qu'à contrario je vous ai proposé un vlog Où je tire aux barrettes 50 Et là pour le coup Vous avez été nombreux à répondre présent La barre des likes a explosé Alors certes PG avait ultra bien monté la vidéo Puisque c'est elle qui avait fait le montage Et que forcément ça intéresse A partir du moment où on vous dit on va tirer aux barrettes C'est une arme quand même légendaire C'est une arme qui est hallucinante Donc ça vous a intéressé Et c'est là où je me dis Mais est-ce qu'il ne faut pas modifier un petit peu les choses Sur la chaîne Monsieur le V12 Et pas uniquement vous proposer que du Call of Duty Que du jeu vidéo Mais aussi vous proposer tout simplement des vlogs De manière ponctuelle Mais voilà J'essaie que certains vont me dire Ouais non Karim je veux pas que ta chaîne devienne une chaîne de vlog Mais vous me dites ça Et en même temps les vidéos qui font le plus de vues C'est les vidéos où je fais des vlogs Donc je sais pas Je sais pas comment Des fois je sais pas comment je dois On va dire Comment je dois Clarifier les choses que vous pouvez me dire Bref En tout cas je suis très content de revenir Chez moi Les vacances c'était cool J'ai passé 3 semaines aux USA Donc une semaine à Vegas Une semaine Enfin 2 semaines à Los Angeles C'était ouf Vraiment un gros kiff Il y aura les 2 vlogs Enfin il y aura 3 vlogs Qui seront disponibles sur la chaîne TheKi Très prochainement La chaîne que l'on va ouvrir avec PG Bref Un gros kiff Mais 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 Je suis très content de rentrer à la maison Pour vous proposer Plein de vidéos J'ai forcément été inactif pendant mes vacances Faut pas s'attendre à ce que Alors que je suis en vacances Va vous proposer un max de vidéos J'en avais pas préparé beaucoup d'avance J'en avais préparé 2 d'avance Enfin même 3 d'avance 2 avec PG C'était tout simplement la fin De la série Un gars une fille Ce défi sur Call of Duty Et d'ailleurs L'épisode sur gauche Je l'avais publié Mais j'avais fait un gros fail J'avais mis une partie en trop Bref J'ai voulu refaire le montage Mais Malheureusement ça s'est mal passé Donc je vais le proposer dans les prochains jours Et dans la foulée Je proposerai Le dernier épisode Sur Advance Warfare Oui Ceux qui vont me dire Ouais mais Karim Tu refais toujours la même chose Vous êtes nombreux à me dire Karim Tu ne vas pas au bout de tes concepts Bah là pour le coup J'irai au bout les gars Le dernier ça sera Advance Warfare Le dernier épisode avec PG Sur Advance Warfare Bref Et d'ailleurs J'aurais une petite surprise pour vous Sur Advance Warfare Pour vous Posez un petit peu le contexte Donc j'étais avec PG On venait de terminer la vidéo Un gars une fille sur Advance Warfare Et on a fait une petite partie en domi Et vous allez voir C'est en live Je vous proposerai la vidéo Donc à la suite De ce Un gars une fille sur Advance Warfare Et Voilà Je ne vais pas vous spoil Mais vous allez voir C'était assez fun Enfin Assez comique On va dire ça comme ça Qu'est ce que j'ai d'autre à vous dire Oui Pendant la bêta Sur Infinite Warfare Je vous proposerai Un 24h de stream Je vous me reprochais souvent Karim Tu ne fais pas assez de stream Et c'est vrai Je ne fais pas assez de stream Pourtant j'adore ça J'adore en faire J'adore avoir le feedback Avec vous C'est toujours très intéressant Toujours très drôle On passe toujours de bons moments Donc pour le coup Sur Infinite Warfare Je vous proposerai justement Un petit 24h de stream Sur ce jeu Je vais pouvoir me faire une idée précise Après 24h non-stop À jouer à ce jeu Si ce jeu va me plaire Aussi au contraire Je vais tout simplement Le détester Donc voilà C'était pour vous informer Je vous en dirai bien plus Lorsque Bah forcément Lorsque je vous annoncerai Ce 24h de stream Je ne sais pas Il aura lieu quand J'essaierai de voir Avec les autres membres de la TNT S'ils sont disponibles Ça serait quand même Beaucoup plus sympathique Si nous sommes tous disponibles Afin De vivre ça Ensemble Après En toute honnêteté 24h de stream Pendant la bêta Si vous avez accès A la bêta Je ne suis pas sûr Qu'il y ait énormément de monde Qui vont vouloir regarder un stream Alors qu'ils pourront Eux-mêmes jouer au jeu Donc je ne vais peut-être pas faire ça Dès les premiers jours De la bêta Peut-être un petit peu plus tard Histoire que On va dire Que vous puissiez prendre Votre dose Sur le jeu Et après Que vous puissiez nous voir Jouer un petit peu Et passer un bon moment En notre compagnie Donc voilà Tout ce que je peux vous dire C'est que On va reprendre On va reprendre les vidéos On va reprendre A un rythme Le plus soutenu possible Je ne fais pas de promesse Où je vais vous dire Les gars Vous ne vous inquiétez pas On va faire plein de vidéos Avec ma vie Qui n'est pas forcément Toujours très simple Je ne peux pas Vous faire des vidéos Tous les jours Comme feraient certains youtubeurs Moi j'essaye D'en faire un maximum Vous êtes souvent nombreux A me reprocher Karim tu ne peux pas A cette vidéo J'en suis désolé J'aimerais en faire plus Mais malheureusement Je n'ai pas toujours le temps Mais là vraiment J'ai envie de faire plein de vidéos J'ai une vidéo Je dois vous présenter L'Ultra Collector MW2 D'une valeur de 3000€ Que j'ai chopé récemment Grâce à Activision J'ai une vidéo Sur les sièges de gamers Donc ça Ça s'inscrit dans le projet La caverne de Monsieur le V12 Comme vous le savez Je vous proposais souvent Des vidéos Où je vous montrais Le matos que j'utilisais Et donc Il y a eu les cavernes de Monsieur le V12 Par rapport aux manettes Il y a eu les cavernes de Monsieur le V12 Par rapport aux casques de jeu Et il y aura aussi Une vidéo justement Sur les sièges de gamers Ça peut intéresser les gens Donc voilà Plein de petites choses Intéressantes à venir Et je pense Que l'on va kiffer Tous ensemble Je profite de cette vidéo Mais j'en parlerai Beaucoup plus longuement Lorsque je ferai Une vidéo dédiée Je serai A la Paris Games Week Je ne sais pas Si c'est ma dernière Paris Games Week En toute honnêteté Je ne sais pas D'ailleurs Si je ferai encore Enfin Si la chaîne Monsieur le V12 Va persister encore Très longtemps Mais voilà Je serai à la Paris Games Week Donc si vous avez envie De me rencontrer Si vous avez envie Qu'on fasse quelques photos Si vous avez envie Qu'on discute tous ensemble C'est possible Donc n'hésitez pas A venir Ne me demandez pas Quel jour je serai là Puisque je serai là Tous les jours Et croyez moi Je ne suis pas Le genre de gars A snobé Si vous souhaitez Avoir un moment Avec moi Si vous souhaitez Avoir une photo Bref Une dédicace Même si vous le savez Je ne suis pas forcément Très à l'aise Avec ce genre de choses Je prends toujours Le temps Pour justement Pour Je prends toujours Le temps pour vous Histoire de De vous faire plaisir Donc n'hésitez pas A venir me trouver N'hésitez pas A venir me voir A cette PGW D'ailleurs il y aura Quelques petites surprises Avec Skyros Où en gros On va s'affronter Lui et moi Avec des équipes Son équipe à lui Qui l'aura recruté De son côté Et mon équipe à moi Je pense que ça peut Vraiment être un truc Qui va vous faire kiffer En tout cas Je l'espère Bah écoutez Ce gameplay Se termine bientôt On a quand même Relativement bien Géré notre partie Il faut savoir que A un moment donné On avait envie De faire plus de frags Et du coup On les a laissés Un petit peu Prendre les points Mais voilà Là je joue avec Une arme Alors une arme Qui je ne sais plus Comment elle s'appelle Mais une arme Qui fait vraiment Très mal J'avais dans l'optique De vous proposer Une vidéo Où je vous présenterai Toutes les armes Disponibles Sur la bêta Mais quand j'ai vu Un petit peu Les retours Par rapport Par rapport aux vidéos Que je vous proposais Je me suis dit Bon Karim Ça sert à rien Ça n'intéresse pas Les gens Donc abstiens-toi Après voilà Si vous n'avez Tout simplement Pas vu la vidéo Si vous n'avez pas Ce n'est pas Parce que après C'est possible Il y a aussi Des bugs d'abonnement Si c'est le cas N'hésitez pas A faire un retour Sur les vidéos Je vous mettrai Le lien dans la description Si vous avez En définitive Envie De voir Ces fameuses vidéos Que vous aurez pu Louper Et d'ailleurs Je tiens à parler A toutes les personnes Qui sont fidèles A la chaîne Monsieur levé 12 Qui kiffent ce que je fais Et qui parfois Rattent des vidéos Parce que forcément Soit ils ont énormément D'abonnements Dans leur Sur leur compte Youtube Ce que je peux comprendre Ou parfois Forcément que Youtube Ne distribue pas Les notifications Vous avez Sur Youtube Un endroit Où vous pouvez cocher Justement Pour être prévenu Systématiquement Des vidéos Que je peux vous proposer Donc n'hésitez pas A cocher ça Comme ça On va dire Qu'on garde le contact Vous avez En temps réel Les vidéos Qui sont publiées Et voilà Comme ça Ça peut Me permettre Moi De D'être toujours En contact avec vous Et de pas avoir Des reproches Comme j'ai pu avoir Récemment C'était assez drôle Je vous partage ça Avec vous Une personne m'a dit Ouais Karim Tu casses les couilles Tu fais jamais de vidéos Machin Et le mec Je lui dis Mais est-ce que T'es sûr que t'as vu Les dernières vidéos C'était justement Les vidéos informatives Sur Infinitoire Phare Et là Le gars s'était excusé Il m'a dit Écoute Karim J'avais pas vu Dans mes abonnements Les trois vidéos Que t'avais proposé Sur Infinitoire Phare En plus En plus Elles sont vraiment Très bien montées Je suis désolé Donc voilà Des fois C'est uniquement Youtube Qui ne distribue pas Les notifications Parce qu'il y a Soit trop d'inactivités Et ça a été le cas Pendant mes vacances Donc voilà C'est histoire De pas avoir Ce genre de reproches Et tout simplement Que vous ne ratiez pas Les vidéos Pas mal de choses À venir Dans les prochains jours Je vais vous proposer Une vidéo Qui me tient à coeur Et qui je pense A faire plaisir A grand nombre d'entre vous La vidéo s'intitule Je vous file mon 06 La seule chose Que vous avez à faire C'est prendre votre téléphone M'appeler Et discuter avec moi Tout simplement Me dire ce que vous pensez De mon travail Me dire ce que vous pensez De ma personnalité Me dire ce que vous Pensez De ce que je peux faire De mieux Pour améliorer La chaîne Monsieur Le V12 Bref Ouvrir votre coeur Me dire ce que vous pensez Et voilà Je trouve que c'est Une bonne idée Dans le sens Où certains d'entre vous Vous n'avez pas forcément La possibilité De venir à la Paris Games Week Vous n'avez pas la possibilité De venir aux rencontres abonnés Quand j'en fais Et là pour le coup C'est vraiment une façon Pour moi De me rapprocher de vous Et dernière petite chose Autre chose Que je vais faire Dans les prochains jours C'est à dire que Depuis 6 ans Que je suis sur Youtube J'ai amassé Un grand nombre de matos Grâce au partenariat Et je me suis dit Sérieusement Karim Tout ce matos là Il traîne Il ne sert pas Parce que forcément Je n'ai pas besoin De 10 millions d'écrans Même si déjà J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 rien que pour cette gaming room là Il y en a encore 3 autres Qui traînent à côté Bref J'ai beaucoup de matos Et je me suis dit Pourquoi pas Le vendre à mes abonnés Et tout ce que je vais récupérer Comme argent Faire don à une association Ou plusieurs associations Qui me tiennent à coeur Ou qui vous tiennent à coeur Donc voilà Ça peut représenter Un petit pactole Parce qu'il y a quand même Beaucoup de choses Il y a par exemple Ce siège là Que je risque de vendre Un siège aussi Que j'ai récupéré Lors de l'ESWC Donc c'est un DXRacer Griffé Aux couleurs de l'ESWC Il y a des écrans Enfin Des écrans Il y a des manettes Des GoPro Il y a des PC fixes Des PC portables Des casques Bref J'ai plein de choses à vendre Je vais vous vendre ça Soit aux enchères Soit avec des prix fixes Et tout l'argent récolté On va le filer à une association Et je pense que ça fera Aussi bien des heureux Au niveau de l'association Mais aussi des heureux Auprès de vous Parce que vous aurez Non seulement Du matos A un tarif Assez avantageux Mais aussi du matos Qui vient de moi Et je pense que Pour certaines personnes Ça peut leur donner Une certaine plus-value Ça peut leur faire plaisir De savoir que ça vient de moi Que ça a une petite histoire Attention Je ne suis pas prétentieux Mais c'est simplement Je répète ce que j'ai lu Sur Twitter Donc voilà Sur ce je vous laisse Je vous souhaite à tous Une bonne journée Une bonne soirée N'hésitez pas à lâcher un petit like Vous ça ne vous coûte rien Moi ça me fait énormément plaisir N'hésitez pas aussi A me lâcher un commentaire Sur ce que vous pensez De tout ce que je vous ai dit Mais aussi Ce que vous pensez D'Infinite Voir phare Selon vous Que va donner le jeu Est-ce que ça va être un succès Est-ce que ça va être un échec Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous détestez Bref Sur ce je vous laisse Et je vous aide à tous Une bonne journée Une bonne soirée Salut tout le monde